Le joystick, c'est une des plus agressives que l'on est dans la gamme. Il y a un nouveau système qui s'appelle le jumper cable, avec des actions carbone qui partent en V à ce niveau-là, qui donnent beaucoup plus de pop-up à la planche, stabilité, et qui existe cette année en deux largeurs. Là, on est sur une 163 en large, pour les gens en 30-45. Voilà. J'ai testé pour vous la joystick de chez Burton en 163 wide, qui est une planche polyvalente, qui passe bien en piste, qui a une bonne accroche au niveau d'écart. C'est un V. V rockeur dessus. En poudre, elle ne plante pas, elle flotte bien, elle a une bonne prise en poudre. Et voilà. Donc toi, Serge, tu rides plutôt avec des boards un peu freeride, un peu plus typé old school. Et toi, Vincent, tu as eu l'occasion de l'essayer en normal, pas en wide ? Moi, j'ai essayé en version normale, en plus petite taille. C'est une planche, à la base, son programme, c'est pure freestyle. Donc une planche assez souple, en torsion, assez flex, super joueuse. Mais c'est vrai, comme Serge le disait, une planche qui tient la croche en piste. Alors que ce n'est pas du tout son programme. Mais très joueuse. La planche vraiment chez Burton, une des plus joueuses à l'heure actuelle. Et performante. Et performante à la fois. Et une bonne prise en main dès le début. Donc une bonne board à tout faire. Une polyvalente. Qui va rester un bon best-seller cette année. Voilà.